Des bougies, des fleurs, des peluches et des prières pour les jeunes victimes du parc d'Annecy agressé au couteau jeudi matin. La ville de Haute-Savoie est sous le choc au lendemain du drame dans lequel 6 personnes ont été blessées, dont 4 enfants de moins de 3 ans. Deux enfants sont encore en état d'urgence absolue et le président Macron et son épouse sont allés à leur chevet à Grenoble où ils sont hospitalisés. Les patients ont subi de nombreuses opérations. La garde à vue de l'agresseur a été prolongée à la mi-journée. Les motivations de ce réfugié syrien de 32 ans restent obscures. Le parquet n'exclut pas un geste insensé. Père d'un enfant de 3 ans, il avait quitté la Suède où il vivait depuis 10 ans pour la France. Ayant obtenu l'asile en Suède, il avait reçu 4 jours avant l'attaque son refus d'asile en France. Le geste de ce Syrien qui se présente comme chrétien a déclenché une polémique dans la classe politique française. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.